Sous-titrage ST' 501 La philosophie, c'est on met le bus et on va voir ce qui se passe, c'est dégueulasse, dégueulasse. Si c'est pour jouer comme ça, ne venez pas en Ligue 1 les mecs. Ah là, je vais être virulent, vraiment. Clairement, si vous jouez comme ça, allez jouer comme ça en Nationale, en Ligue 2, ne venez pas en Ligue 1 jouer comme ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce schéma tactique dégueulasse ? Mettre un bus et attendre. Tu me diras après, le PSG aussi, je suis désolé, on a les armes. Ce n'est même plus des armes qu'on a. On est largement au-dessus de cette équipe. Mais non, on n'arrive pas à faire le résultat. Bref, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Septième journée, c'était à 17h. Nos Parisiens rencontraient clairement. On avait l'opportunité de prendre la première place, mais ça ne s'est pas fait. Déjà, le 11 de départ. Je pensais qu'on allait retourner dans un 4-3-3 et finalement, non. On est reparti un peu dans ce schéma tactique qu'on avait mis en place contre l'OM. C'était un 3-4-3 ou un 3-3-4 si tu veux. Bref, en tout cas, on avait Donnarumma dans les cages, la charnière centrale, Skriniar, Marquinhos et Danilo. Le milieu de terrain, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Barcola. Et puis l'attaque, c'était Colomouani, Dembélé et Mbappé. Mbappé qui, aujourd'hui, a été nul à chier comme toute l'attaque. Alors déjà, le coup d'envoi pour Clermont. Paris, à son habitude, on le sait, sur les 10 premières minutes, on a la possession, on fait tourner, etc. Mais très, très vite, le match a commencé à être équilibré. On a été quand même mis en danger par cette équipe de Clermont qui, je l'assume, est très, très faible. Mais, je ne sais pas, le Paris Saint-Germain, parfois, est déconnecté de la réalité et te fait des prestations médiocres comme celle d'aujourd'hui. Alors, cette première mi-temps, il y avait très peu d'espace dans les lignes. On l'a vu aussi, les trous d'air laissés par Achraf Hakimi sur son couloir droit qui, à un moment donné, laisse un petit peu Danilo en galère. Il faut le dire. Non, c'était compliqué. Achraf, qui jouait vraiment dans l'axe, donc, trous d'air sur le côté droit. Les mecs, ils ne faisaient que de passer par là. Ils nous ont mis en danger. Merci Donnarumma. Donnarumma, qui, sur le match, dans sa globalité, on le verra plus tard, a été monstrueux. Heureusement qu'il est là. Je ne parle même pas du gardien adverse. Lui, frérot, il a fait son match, poteau. Il m'a écoeuré, écoeuré. Mais voilà, très peu d'espace, manque de justesse dans la profondeur, manque de justesse dans les passes aussi. Fabian Ruiz. Je suis désolé, mais on a joué à 10 contre 11 encore aujourd'hui. L'autre fois, c'était Carlos Soler, it's a ghost. Là, c'est Fabian Ruiz, it's a ghost ghost. Lui, c'est double ghost. Ce n'est pas possible. Alors, on a pris l'eau. On a pris l'eau aussi, en fin de première période. Ça a été compliqué. On a essayé de pousser. J'ai quand même beaucoup aimé Barcola, dans son repli défensif. Le pauvre, il a essayé de ramener quelque chose offensivement. C'était compliqué. Et on l'a vu, dès que Dembélé touche un ballon, Barcola, Kylian, ou ne serait-ce que Colomoni, t'avais 1, 2, 3, clairement, toi, directement au pressing. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, franchement, première mi-temps, pas fameux, fameux, fameux. On l'a vu aussi, quelque chose qu'on ne voulait pas voir depuis un petit moment. L'équipe coupée en deux. Et ça, on l'a vu plusieurs fois sur cette partie. Et il faut arrêter avec ça, les gars. On ne veut plus voir ça à l'équipe coupée en deux. Ça suffit, vraiment. Coup d'envoi pour Paris, pour la deuxième mi-temps. Clairement tout de suite, dangereux. Double arrêt de Donnarumma. Déjà, tu te demandes, mais comment les mecs qui font pour nous ? Ah, non, 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 non. Je ne vais pas dire que c'est une faute professionnelle, mais on n'en est pas loin. Je suis désolé, mais sur un match comme ça, tu dois les tabasser. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais opé, tu sais très bien, les matchs avant la Ligue des Champions, les joueurs sont déconnectés. Je m'en fous de tout ça. On est des professionnels. On ne doit pas justement être déconnectés. Le Wi-Fi doit fonctionner, poteau. La lumière à tous les étages. Justement, sur ce match comme ça, tu dois aller chercher les trois points. Tu dois t'assurer de la première place. Et en plus de ça, tu te mets en confiance pour le match qui arrive. Mais non ! Clairement Ferrand, frérot. Clairement foot, ils te font déjouer. Ce n'est pas possible. On a laissé trop d'espace. Beaucoup de ratés aussi. Parfois, Mbappé, encore une fois, les dribbles, les machins, il veut tout faire tout seul. Et Dembélé, il veut tout faire tout seul. Dembélé, la finition catastrophique. Je ne vais pas en revenir. On va me dire que j'ai un agenda contre lui. Mais, en tout cas, le match va être vite équilibré. Le match va être très vite ouvert. Mais ça ne paye pas pour nous. Simulation pour Mbappé en fin de match. Alors, il va y avoir des changements. Les changements, pas de tip-top. Barcola qui va laisser sa place à Ramos. Ramos qui a failli ouvrir le score, qui a failli nous sauver le match. Mais finalement, le gardien adverse, frérot. Et lui, pareil, il a bouffé des... Je ne sais pas ce qu'il a mangé. Il a mangé du lion ce matin. Mais il est incroyable. Incroyable. Franchement, chapeau. Chapeau, Carmon, pour votre gardien. Il a vraiment été chaud. Et Vitinha qui sort. Alors là, la stupeur. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Fabien Ruiz aurait pu sortir. Mais non, on sort Vitinha pour Zaire Henry, pour essayer de ramener de la percussion au milieu. Ça n'a pas fonctionné. Moi, les gars, je suis... Je suis dégoûté. Dégoûté. Parce que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Un match comme ça, tu dois gagner. Normalement, c'est minimum 3-0. Mais non. Ah là 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 là. Alors, il y en a qui vont se donner à cœur joie. Plus mauvais démarrage sous l'air tué ici. Nan nan nan. Allez, jactez. Jactez. Mais en tout cas, moi. Déjà, la pelouse. Rincé. L'arbitrage, frérot. Alors, lui, c'est pareil, l'arbitre. Dès que ça touche. Oh, poteau, laisse jouer les gens. Et puis, le schéma tactique de Clermont. Dédioras. Fifi, si tu écoutes cette vidéo, mon Fifi. C'est quoi ce schéma tactique ? Si c'est pour jouer comme ça, ça part de la Ligue 1, frérot. En Ligue 1, on veut voir du football, poteau. On ne veut pas voir des bus. Les bus, je vais à la gare, je le prends, le bus. Je n'ai pas envie de le voir devant mon écran. Bon, bref. Les tops et les flops, les gars. Alors, pour les tops, il y a pour moi deux joueurs qui sortent du lot. Déjà, Donnarumma, de base. Donnarumma, pour moi, il a fait son match. Il nous sauve clairement. Et je vais mettre Marquinhos. Parce que je trouve que Marquinhos, il a eu des interventions qui étaient quand même... Ça aurait pu être très compliquées pour nous. Alors, les flops, les gars, je suis désolé. Mais il y a tellement de flops à mettre que je ne peux pas mettre tout le monde les noms et tout. Maintenant, s'il y en a un qui doit ressortir, c'est Fabien Lerouiz. Flop de chez Flop. La note du match, je vais mettre... Allez, j'ai envie de mettre un 3. Allez, je vais mettre un 4. Je vais mettre un 4. Allez, 3-4. Allez, 4. 4 sur 10. Tu me dis que t'as note. Tu me dis ce que t'as pensé du match. Lâche-toi dans les commentaires, frérot. Abonne-toi, partage, like. Et puis, on s'attrape bien évidemment. Peut-être demain pour un live sur YouTube. Et puis, moi, demain soir, de toute façon, je serai au Parc des Princes pour aller soutenir nos féminines qui, j'espère, eux, vont s'imposer, elles, face à Lyon. Même si ça risque d'être compliqué, on connaît les Lyonnaises, on connaît la qualité, mais on est à la maison, on va être là pour les pousser, on va chanter. Et puis, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ciao.